Arrêtez de racheter, c'est vrai. Vous ratissez pour revendre. Quand vous achetez, dans tous les cas, vous pensez à la revente. Est-ce que tu penses qu'être grossophobe, ça rentre dans la catégorie que tu es en train de dire actuellement ou pas ? On peut revoir notamment une belle photo où tu dis avoir vendu plus de 800 jeux. Damn, son ! Putain, attends ! Putain, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas commencé, enfin que j'ai... Enfin que YouTube, voilà. Un, deux. Un, deux. Un, deux, ça fonctionne. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en biais, mais on s'en fiche. On va commencer cette FAQ et ça va gueuler sévère. Jerem qui m'envoie un petit message et qui me dit, déjà en guise de première réponse, comment je vais ? Ben, ça va bien. Et toi, comment tu vas ? À part juste que je suis fortement handicapé des muscles, parce que la musculation c'est bien, mais j'ai bobo et surtout que j'ai fait beaucoup de conneries durant les dernières années. En termes de musculation et en termes de corps. Oh putain, cette vidéo va être longue. J'ai un message de Owen, est-ce que tu aimes tes abonnés ? Ben non, j'ai rien à foutre. En fait, si tu veux, ça va pas changer. C'est-à-dire que concrètement, avant je vous aimais pas et puis maintenant je vous aime pas non plus. Placement de produit, Prozis, moins 10% avec le code Polo. Non, je déconne, y'en a pas. Charuca qui nous dit, seras-tu présent à la prochaine Edge convention ? Je vais déjà pas du tout à la convention, enfin à n'importe quelle convention, j'y vais pas. À part les miennes. Les meilleures, bien sûr. Non, non, effectivement, je vais pas dans les conventions, surtout très loin de chez moi, parce que c'est souvent la même chose à proprement parler. Et quand je vais vraiment dans une convention bien spécifique, c'est juste pour faire la pub de mes propres conventions. Gunter ? Non, comment il s'appelle ? Gutengut ? Je sais pas comment tu t'appelles, frérot. Tu penses quoi du hack de console rétro pour jouer à des jeux qu'on ne possède pas ? Alors c'est très simple, en fait. C'est interdit par la loi, donc je suis pas pour. Voilà, c'est... Ah oui, alors là, y'a eu énormément de questions. Où sont les Mario Kart Double Dash ? Niveau collection, vous avez posé quand même pas mal de questions. Alors effectivement, je suis un peu déçu, je vais être honnête avec vous, parce qu'il y a pas trop... Enfin, y'a des questions, mais la plupart du temps, c'est des questions... Moyennes, on va dire. Je m'attendais à mieux, mais bon, je suis pas choqué, hein. On a la communauté qu'on a, je déconne. Où sont passés les Mario Kart Double Dash ? Ils sont toujours chez moi, ils sont toujours à la maison, et ils s'amusent toujours bien. On me demande aussi, combien j'ai de Mario Kart Double Dash ? Bah j'en sais rien. En fait, si tu veux, je sais pas ce que j'ai dans ma collection, et je sais pas combien ma collection elle coûte. Ça c'est très important, quand tu es passionné, tu t'en bats les couilles de savoir combien ta collection elle coûte, et surtout, combien j'ai de Mario Kart ? J'en sais rien, 40, 50, 60, 70... Je compte pas, frérot. Ma collection Simpson ? Mathéo qui me dit, « Salut, où en es-tu avec ta collection Simpson ? » Je ne fais plus la collection Simpson, et je garde ce que j'ai déjà. Mais c'est vrai que j'achète plus de choses en Simpson, parce que cet argent-là peut me servir pour autre chose. À la différence de beaucoup d'entre vous, je ne revends pas. Ok ? Donc l'argent ne coule pas à flot, on s'en bat les couilles, mais effectivement, je préfère préserver mon argent pour autre chose, et potentiellement la collection de jeux vidéo. « La doigt. » « Coucou Polo, content de te revoir, j'ai remarqué que derrière toi, il n'y avait plus de jeux vidéo, je me demandais où elle était passée. » « Personnellement, pour toi, personnellement, j'espère pour toi, que tu n'as pas tout ramené chez Matos & Game, j'aurais l'impression que tu t'es fait arnaquer. » « Il en prend pour son grade, Matos & Game. » T'inquiète pas, ça va bien se passer, ma collection, elle est un peu là, elle est surtout de l'autre côté, pour la simple bonne raison que la plupart du temps, en fait, ça va être en bac. Ça va être en bac, notamment pour l'association. Il faut savoir que j'ai aussi donné énormément de ma collection à l'association. Ça, c'est très important pour moi, c'est quand j'ai commencé ma collection de jeux vidéo en 2012, 2011, 2010, 2000, je ne sais plus combien, il s'est avéré que j'ai eu toujours l'envie d'avoir envie comme Johnny Hallyday, mais surtout que je m'enballais les couilles de combien il pouvait coûter, comme je le disais auparavant, et surtout que je m'en foutais, et je m'en fous encore de savoir si je vais la revendre ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose. Par exemple, tu prends l'exemple d'énormément de youtubeurs de merde que vous regardez, bien sûr, eux, ils pensent à la revente, ils pensent à... Voilà, c'est de l'investissement pour eux. On en reparlera dans une vidéo qui va arriver dans une semaine, où on va parler notamment des lois, hein, bien sûr, parce que faire de l'achat-revente, c'est interdit, mais c'est surtout très important aussi pour moi de me dire que je suis pas là pour investir, donc je vais sûrement perdre de l'argent, j'ai sûrement perdu beaucoup d'argent, et je m'en fous, parce que c'est la passion, voilà, et pas la passion du pognon. Et pour revenir un petit peu avec Matos Endgame, bah, ça fait longtemps que j'ai pas été, parce que je sors plus de chez moi, enfin, c'est pas vraiment utile de sortir de chez soi, mais, même si je leur ai donné à Matos Endgame, concrètement, je vois pas le problème. C'est-à-dire que, moi, je vais être honnête, une bonne partie de ma collection est plus, ma collection est dans l'association, donc c'est l'association qui a cette collection-là, et je sais que si je dois arrêter cette association, tant bien que mal, un jour ou l'autre, ou si je meurs, tout ira sûrement chez Matos Endgame. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je collectionne toujours ? Bien sûr, je collectionne toujours, ça c'est très important pour moi, mais, effectivement, j'en achète pas 50 000. J'achète pas 40 millions de jeux vidéo, parce que j'ai pas la frénésie comme ont certains youtubeurs à acheter tout et n'importe quoi. J'ai eu cette frénésie bien en amont, quand tu commences une collection, tu es sur à peu près tous les supports, et par la suite, effectivement, tu fais ta life. Donc, concrètement, oui, je collectionne toujours, mais ça va être des choses qui vont coûter le plus souvent très cher. Et comme je le disais, vu que je ratisse pas et je revends pas, j'économise de l'argent comme je peux, et puis, on achètera le jeu que je veux, ou les jeux que je veux, quand j'aurai cet argent, tout simplement, c'est la patience. La meilleure vertu au monde, c'est la patience. Et tu avais raison, je te dois des excuses, tous les youtubeurs sont ratisseurs-revendeurs et sous prétexte de faire un tri en revendant leur collection, il n'y en a pas un pour, il n'y en a pas un qui négocie, non, il n'y en a pas un qui négocie pas comme un gros porc, c'est moi qui l'ai rajouté, le gros, dans l'idée de revendre derrière, tu avais raison, depuis le début, j'y croyais pas. mais en fait, vous serez totalement étonné de savoir que ce genre de choses existe depuis des années, depuis plus de dix ans facilement, chez les youtubeurs. Enfin, moi, quand j'ai commencé, tout le monde fermait sa gueule, alors qu'on savait très bien, entre youtubeurs, que certains ratissaient pour revendre, et ça se disait pas, parce qu'ils avaient une... être le gendre idéal, entre guillemets, sur youtube, et puis après, moi, quand je suis parti pendant quatre mois, je crois que c'était en 2018, j'ai ouvert ma gueule avec une vidéo qui faisait plus de douze mille vues, faudrait que je vous la remette un jour ou l'autre. La personne va te dire qu'elle a eu, oh, par miracle, une console de jeu en desktop dans un magasin, et en fait, tu le retrouves sur ebay, le bon coin, avec cinq autres consoles. Pour moi, j'appelle ça un mensonge. Où j'ai commencé à vraiment gueuler et à mettre des vérités sur le tapis, et à ce moment-là, tu as commencé à avoir des boyasness, notamment des Ico, ou même des Headbreaker TV, commençaient à ouvrir leur gueule en mode, oui, moi, je revends. Et c'est là où c'est magnifique et ça dure depuis encore des années. Je revends, mais c'est pour la collection. Ouh là là. Mais oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Là, Néo Géo en boîte, je l'ai toujours pas. C'est pas grave en soi, parce que la Néo Géo, ça coûte cher, mais c'est aussi les jeux qui coûtent cher. Donc c'est pas grave. J'ai pas d'affect à proprement parler avec cette Néo Géo, mais c'est vrai que c'était un peu la boutade d'avoir une Néo Géo à 5 euros, tout simplement. Mais c'était pour rire. Je l'aurais, si je veux, je sors des liasses de billets et je l'ai. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Doomslayer. Doomslayer, c'est un homme magnifique, extraordinaire. Sony Adventure pour les anciens. Quel est ton ressenti des vides greniers sur ces dernières années et as-tu toujours autant la hype et le plaisir ? Moi, perso, bon, s'en fiche ce que tu penses, tu penses, rien de foutre. Non, je n'ai pas la hype que j'avais quand j'avais 25 ans. Ok, ça c'est certain. Le plaisir, non plus, je ne l'ai pas comme si j'avais 25 ans où je commençais ma collection où on voyait des choses extraordinaires en termes de jeux vidéo et qu'on laissait, voilà, une Vietrex à 10 euros quand moi je l'avais chopée, c'est sûr que ça me faisait bander. Une NES en boîte neuve, ça me faisait bander. C'est sûr, c'est normal à un moment donné. Mais là, effectivement, avec énormément de choses que j'ai à la baraque, énormément de choses que l'association a aussi, je recherche très très peu de choses. Donc je vais plutôt en vide-grenier pour avoir mes objectifs par jour de 10 000 pas et ça s'arrête là. Après, si je peux trouver des râteaux, des pelles et je ne sais quoi d'autre, voilà quoi. C'est vrai que l'année 2024, je ne vais pas chercher à avoir du jeu vidéo mais plus des choses du quotidien qui m'intéressent. Il y a aussi une partie jeu vidéo mais c'est vrai que les vidéos que vous allez avoir dans les années à venir, 2026 notamment, on a le temps. C'est des vidéos qui seront tournées en 2024, cette année. Concrètement, vous n'allez pas vraiment voir énormément de jeux vidéo, ça c'est sûr. « Es-tu devenu sélectif en vide-grenier, distance, choix des villes, où fais-tu toujours autant de kilomètres tout en étant... » Je n'arrive pas à lire. Oui, je suis sélectif sur les vides... Je suis en train de baisser à chaque fois qu'il me refle. Oui, je suis toujours sélectif sur les vides-greniers que je veux faire mais je peux totalement faire des kilomètres tout simplement parce que je ne sors pas la semaine. Ce qui fait que si j'avais un travail à l'extérieur comme la plupart des gens mais il y a aussi des gens qui sont en télétravail, j'aurais fait énormément de kilomètres la semaine et ça m'aurait totalement fait chier de perdre de l'argent en faisant 150, 200, 300 kilomètres le week-end. On va dire, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, moi je travaille à domicile donc c'est vrai que c'est largement plus facile pour moi, en tout cas, de sortir le week-end pour faire les vides-greniers. C'est-à-dire que même si le litre d'essence est à 3, 4 ou même 5 euros le litre, ça n'arrivera pas mais on ne sait jamais, ça ne me dérangera toujours pas de faire les vides-greniers. Ce qui est plutôt marrant c'est que la plupart des ratisseurs, eux, n'iront pas et ça c'est plutôt cool. À une époque où tu avais comme pour projet de faire le tour de France des boutiques indées et de les répertorier, c'est toujours d'actualité et si oui, peux-tu nous faire de la pub de certaines boutiques que tu connais ? Non, je ne vais pas faire de pub de certaines boutiques que je connais parce qu'on s'en bat les couilles. Des boutiques que je connais, ils se connaissent elles-mêmes et ils font leur propre pub. Puis bon, vous les connaissez déjà. Oui, j'avais un projet de tour de France de faire des trucs d'indépendants, d'aller voir les indépendants et d'en parler, etc. Non, ce n'est pas un truc que je vais faire parce que ça coûte extrêmement cher et puis que je n'ai pas que ça à foutre concrètement. mais c'est vrai que les indépendants se meurent à cause de vous qui revendaient des jeux vidéo au black. Mais c'est la vie. Après, c'est comme ça. Ils ne vont pas tenir encore très très longtemps mais bon, c'est le sens de la vie. Moi, j'essaye de les faire perdurer quand je fais des conventions geeks. Je ne prends que des indépendants. C'est-à-dire qu'il y en a trois, quatre à chaque fois. C'est des magasins déclarés et c'est des magasins physiques pour la plupart. Il y a Holder Games pour ceux qui connaissent qui n'est pas physique mais qui est sur Internet ou même Marco s'il passe par là qui est pareil une boutique sur eBay mais qui est déclarée. Mais c'est vrai que j'essaye de contribuer à ma façon depuis plus de sept ans avec l'association et l'organisation de conventions dans l'épanouissement des magasins indépendants mais des fois il y en a même en les aidant ils ferment. Je pense notamment à Arcadia sur le Havre qui a eu un sursaut de financement quand il était venu sur l'une de mes conventions parce qu'il avait fait pas mal d'argent mais ça n'a pas suivi parce que physiquement c'était très compliqué avec son magasin physique. Et dernière question à l'époque où tu étais sur les réseaux sociaux le monde d'Internet était déjà peuplé de personnes malveillantes. Critique facile. Virulent. Drama. Comment réagir à ça alors que c'est pire en 2024 as-tu hésité à revenir à cause de ça ? Je sais qu'il y a des questions sur ça mais ça on s'en bat les couilles. Moi il y a un truc qui me turlupine et je crois que je l'ai que je l'ai pris en screen mon loulou. Donc sonné adventure quand tu dis il y a le gros polo qui se relâche ça faisait longtemps. Je sais pas quelle vidéo il a regardé mais lui pas content oui papa on va t'écouter promis c'est pas bien ce que je fais. Est-ce que tu penses qu'être grossophobe ça rentre dans la catégorie que tu es en train de dire actuellement ou pas ? Je sais pas je demande tu me dis et c'était sur un truc que j'avais fait sur mon Facebook à l'époque non c'était sur ma partie communauté où je disais que 99,9% des youtubeurs étaient des revendeurs. On peut revoir notamment une belle photo où tu dis avoir vendu plus de 800 jeux. Donc tu vois je pense que tu devrais peut-être balayer devant ta porte avant de chialer pour revenir un petit peu à ça j'ai aucun souci moi personnellement avec les haters ça fait 10 ans ça fait 10 ans que je suis sur youtube et ça fait 10 ans où concrètement il y en a et puis je m'en bats les couilles en fait parce que ce que je dis c'est la vérité et que ça ça fait mal ça fait mal aux youtubeurs ça fait mal aux collectionneurs qui se revendiquent collectionneurs mais qui sont des putains de revendeurs dont toi cash barantin c'est ça j'ai beau ne plus être sur youtube entre guillemets j'y suis revenu on m'a pas toujours des preuves c'est surtout qu'il s'est fait gréguer à revendre dans notre coin ah oui bah oui c'est un revendeur mais bon ça on le savait vous comprenez c'est pour la collection tout ça c'est où easy cash 2 barantin ok et c'était quand hier ou avant-hier ok donc là on est en 2023 on est en on est le 30 c'est ça 29 avril un truc comme ça un truc de genre on est samedi ça c'est sûr tout ça et pas cool d'insulter les gens de gros surtout que j'ai du bench ici tu dois faire 80 kills si tu veux je peux te soulever au bench bien sûr j'ai une question de Anthony qui me demande si j'avais déjà été au Japon et si j'étais potentiellement intéressé c'est vrai que j'en avais parlé j'en avais parlé que je voulais aller au Japon il s'avérait que ça coûte très cher et que concrètement ça coûte cher et puis je préfère placer mon argent autre part que dans le Japon voilà mais un jour quand j'aurai 80 balais peut-être j'en sais rien Ryan qui me demande j'en pense quoi de la saison du RAC Club de Lens bah en fait j'en pense pas grand chose c'est une saison de merde et le pire est à venir la saison 2024-2025 avec les départs de Samba de Medina de Danso de Frankowski de Machado ça va être pire ça va être pire on est dans une saison de transition et l'année prochaine voilà ça va être la merde ça va être la merde concrètement l'année prochaine mais c'est pas pour ça que je suis pas contre Lens bien au contraire je suis toujours supporter de Lens depuis l'âge de 6 ans j'en ai 33 donc voilà mais je sais reconnaître quand la saison c'est un peu c'est un peu merdique quels sont les youtubeurs du broken game que ce soit gros ou que ce soit petit putain ça tombe toujours sur le ratissage les moins ratisseurs de tous tous vous êtes tous des putains de ratisseurs cherchez pas à comprendre vous ratissez vous revendez comme des gros porcs c'est interdit je le répète mais on s'en bat les couilles vous êtes tous des revendeurs j'ai même pas à regarder des vidéos parce que j'en regarde pas concrètement mais c'est des rentrées de stock Toto s'avait parlé une fois dans une vidéo où c'était des rentrées de stock j'essaierai de je l'avais filmé et j'essaierai de vous la mettre il a totalement raison voilà et ça fait depuis plus de plus de je sais même pas combien d'années je le dis en fait même avant mon départ je le disais et je crois que même la première fois que j'ai évoqué ça c'était en 2017 2018 peut-être t'imagines ça fait 7-8 ans que j'ouvre ma gueule sur ça incroyable non on me demande souvent ce que je pense des gens qui ratissent le dimanche matin et qui revendent le dimanche après c'est le moment de mettre ça sur la table oh pardon ils revendent pas le dimanche après c'est éterne ce sont des collectionneurs et les collectionneurs bien entendu ça ne revend pas sauf qu'à deux coups durs bah j'ai des réparations de voiture je suis dans le divorce on joue personnel ah bah je sors de dépression j'ai juste envie de t'enculer vous me faites tous rire les gars les collectionneurs les vrais collectionneurs ils collectionnent des ferrari et ils ne vendent pas leur bagnole sauf s'ils en ont une en double et encore c'est pour régler un divorce arrêtez de rager c'est vrai vous ratissez pour revendre quand vous achetez dans tous les cas vous pensez à la revente sinon pour répondre à Alex Manga pardon je croyais que c'était Alex Manga tu regardes des vidéos des créateurs de Youtube non les seuls créateurs que je vais regarder sur Youtube c'est du potager c'est comment monter sa baraque comment faire des fraises comment faire des tomates comment faire des concombres voilà je regarde plus de l'ail vide grenier parce que c'est de la merde concrètement franchement c'est complètement de la merde je regarde pas et quand tu sais que en vrai t'as en face de toi absolument pas de passionné mais juste des revendeurs ratisseurs de jeux vidéo concrètement qu'ils ont aucune passion ils attendent vraiment le bon moment pour revendre pour se faire à une plus-value ça donne pas envie de regarder la doigt encore une fois c'est le polo je comprends que le monde du retro gaming collectionneur te dégoûte totalement mais ne pense-tu pas que c'est à cause de toi que de toi qu'Urbi54 Conquerax et tous les anciens Youtubers etc 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 oui bah ça coûte cher est-ce que c'est à cause de nous j'en sais rien je pense qu'il y a des jeunes qui ont qui ont eu un vécu passionné grâce à moi et puis il y en a d'autres qui ont compris qu'ils peuvent se faire un max de pognon grâce aux jeux vidéo après oui après je crois qu'il y a Conquerax qui fait des vidéos top 5 des jeux les plus chers ou je sais pas quoi ou un peu comme avec Joueur du Grenier quand il parle d'un jeu qui vaut de la thune bah à priori ça prend peut-être une cote bon voilà si t'as pas d'argent t'achètes pas si t'as de l'argent t'achètes et puis voilà alors retour dans le brocan de game est envisageable j'ai jamais été dans le brocan de game c'est Curvy54 Payou et puis GTGaby sinon ça s'arrête là ouais reviens comme Ryoshi Ryoshi est un revendeur je l'avais chopé avant mon départ sous le nom de Gookie25 sur ebay et ratissé des Hello PS2 pour les revendre 3 fois 5 fois plus cher sur ebay donc voilà tu vois je suis blasé frérot je suis blasé je suis même les mecs que tu penses qui sont bons qui sont bons dans le fond en fait c'est des ratisseurs revendeurs donc bon un retour sans clash ou comme j'ai vu tu reviens distribuer des pains je dis pas des clashs enfin c'est pas des clashs c'est juste des vérités est-ce que je suis réconcilié avec Totos j'ai pas de soucis avec Totos la chose qui me pète les couilles c'est que il a un peu forcé avec Kirby54 quand même même s'il disait des vérités Totos il a quand même bien forcé sur Kirby54 mais genre bien 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 comme il faut bien vénère bon je crois qu'il s'est un peu calmé maintenant il continue à faire des lives Youtube ou TikTok ou je sais pas quoi voilà j'espère qu'il va durer très très longtemps et j'espère que son magasin enfin qui est pas son magasin mais tu m'as compris va durer encore quelques années parce que ça reste un indépendant et ça reste un mec qui est passionné par le jeu vidéo Assumez Assumez vous êtes des blackeurs